Je ne vais pas vous parler que de chirurgie, d'ailleurs il va falloir y avoir beaucoup de chirurgie, je vais vous parler vraiment des nouveautés dans le cancer de l'osophage en général, sur les 20 minutes qui me sont proposées, en ressentant un petit peu ce qui est nouveau en oncologie médicale, il y a aussi quelques nouveautés en gastro-entérologie, et quelques nouveautés également chirurgicales. Donc déjà pour vous rappeler un petit peu le contexte du cancer de l'osophage, la majorité de nos patients sont porteurs de tumeurs localement lancées, T3, pour lequel, comme je vous l'ai rappelé sur cette diapositive, la chirurgie seule donne des taux de survie, vous voyez qu'ils sont faibles, avec pour les T3 un taux de survie à 5 ans, par exemple, de 17%, raison pour laquelle cet essai qui est actuel, puisque même si l'original a été publié en 2012, l'essai ROS a été actualisé sur les résultats au long cours, puis à l'ancée toncologie en 2015, rapportant les résultats d'un essai contrôlé, réalisé au Pays-Bas, qui permet d'évaluer l'intérêt en situation néo-adjuvante de la radiochimothérapie combinée à la chirurgie versus la chirurgie seule. Les cours sont assez parlantes et sont tout à fait similaires à l'étude qui a celle qui avait été rapportée dans l'étude du New England, à savoir un bénéfice en termes de survie globale pour la radiochimothérapie suivie de chirurgie versus chirurgie seule, vous voyez que ce bénéfice est tout au long de ce suivi prolongé. Et ces cours sont plus intéressants parce qu'elles montrent la différence entre, en pointillé, ce qui est le carcin-épidermoïde, donc ici radiochimio pour carcin-épidermoïde, suite chirurgie versus ici chirurgie, et ce qui est en très plein, l'adénocarcinome. Vous voyez tout de suite, d'emblée sur cette diapositive, que le bénéfice de la radiochimothérapie en force agnophage est majeur pour l'épidermoïde, moins important pour l'adénocarcinome. Et si vous regardez surtout en analyse multivariée, malgré ce qu'on veut bien dire, regardez bien cette analyse ici, qui a été également présentée sous forme de Forest Block, vous voyez qu'en analyse multivariable, il y a justement sur les autres co-variables, il n'y a pas de bénéfice démontré scientifiquement à la radiochimothérapie néo-adjointe dans l'adénocarcinome de l'osophage. Malgré tout, les pratiques commencent à partir en ce sens, parce que clairement, il y a un avantage en termes de contrôle au corregional, mais je vous rappelle que le bras contrôle et la chirurgie seule, et donc la question qui est actuellement d'actualité, qui est testée dans un essai européen, c'est radiochimothérapie versus chimothérapie néo-adjointe dans l'adénocarcinome du bas oesophage. Ce qui est intéressant, et c'est l'une des premières fois que c'est montré, deux essais randomisés récents le montrent, c'est que le contrôle de l'eau corregionale de la maladie est bien entendu amélioré par la radiochimothérapie, ça c'était l'objectif, mais ce qui est intéressant, c'est que pour une première fois, dans l'osophage en tout cas, on montre que contrôler mieux la maladie sur le plan loco-régional va diminuer le risque de récidive métastatique, et ça c'est extrêmement intéressant, parce que c'est ça qui tue les malades porteurs d'un cancer oesophage, c'est la récidive métastatique, et donc vous voyez qu'un traitement intensif dès le départ va diminuer le risque de maladies métastatiques, notamment péritoniales. On a aussi des 15 à 20% des patients qui sont des petites tumeurs, des T1, T2, et vous voyez que même pour ces petites tumeurs qui sont dans d'autres organes de bon pronostic, vous voyez que dans l'osophage de pronostic, s'effondrent très vite, a fortiori dès qu'on avance angulanaire, c'était dès qu'un stade 2, ici B avec envahissement angulanaire, avec la survie après chirurgie seule, et de 27%. Donc il y a eu un essai randomisé national qui a été publié maintenant en 2014, qui a essayé d'évaluer cette fois, non pas dans les tumeurs localement avancées, comme vous l'avez montré dans la diapostique précédente, mais dans les tumeurs de stade 1 et 2, l'intérêt de la radiochimothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie versus chirurgie seule, donc un petit peu le même design que l'étude précédente, avec une difficulté de recrutement qui est évidemment à ces stades 1 et 2 qui sont rares. La première information importante, c'est que la radiochimothérapie augmente pour ces stades avancer la mortalité post-opératoire, qu'elle soit post-opératoire, intra-hospitalière ou à 30 jours, de façon très nette, sans modifier, en tout cas sur ces diapositives, le risque de morbidité globale. Vous voyez également qu'elle n'a pas d'intérêt pour ces petites tumeurs en termes de contrôle de l'ocorégion de la maladie sur le taux de résection M0, ce qui amène donc à des cours de survie qui ne montrent aucun bénéfice à cette radiochimothérapie, cette fois pour les stades 1 et 2, dans le cancer de l'osophage, qu'ils soient épidermouides et d'admocarcinomènes, vous voyez des cours de survie globale et de survie sans risque, c'est tout à fait super causable. Donc si on veut synthétiser ces informations, on prend les données d'un méta-analyste qui avait déjà intégré les données des essais randomisés que je vous avais présentés pour faire une synthèse claire sur le rôle de la radiochimothérapie et de la scuchimothérapie dans le cancer de l'osophage en séparant les épidermes et les adémocards. En clair, vous voyez que la radiochimothérapie fait mieux suivi de chirurgie que la chirurgie seule en termes de contrôle de la maladie et de survie globale, essentiellement liée au carcinome épidermoïde qui en tire le plus grand bénéfice. Si on regarde maintenant l'intérêt de la chimothérapie, oui, on a intérêt global, mais pas pour les épidermoïdes. Et donc on s'oriente vers une stratégie qui est définitivement radiochimothérapie suivi de chirurgie pour les épidermoïdes localement avancés, une stratégie de chimio ou radiochimio dans les adéno-parcinome localement avancés et pour les petites tumeurs, la chirurgie est toujours seule le traitement de référence, mais probablement à discuter une chimiothérapie nouvelle. Alors ce qu'on sait également, c'est qu'évidemment, il y a des critères de qualité de la chirurgie qui sont notamment importants pour la qualité de l'intervention chirurgicale et une des craintes des chirurgiens, c'était que cette radiochimothérapie puisse influencer le risque de viscule anesthonotique, notamment en plaçant l'anastomose dans le champ d'irradiation. En fait, sur une grosse cohorte française du groupe Frégat, qui est un réseau national que vous connaissez maintenant, qui s'intéresse à la fois au départ par temps du chirurgien, puis maintenant plus largement de toutes les spécialités médicales qui s'occupent d'un service français à l'œuf de l'estomac, à mettre en commun des données. Sur une base de près de 3 000 malades, on avait pu montrer que la radiochimothérapie n'impacte pas le risque de viscule anesthonotique. Autrement dit, il n'y a aucun intérêt à changer le site d'anastomose sous prétexte que le patient est une radiochimothérapie. L'anastomose peut donc être classée comme la grande majorité des équipes en France que font maintenant au sommet du thorax. En termes de technique opératoire, elle est très standardisée, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ce d'autant que le public aujourd'hui n'est pas exclusivement chirurgical. La technique de référence, c'est maintenant, sans discussion de l'anastomose au sommet du thorax, par un approche transthoracique, donc il faut ouvrir le thorax, on ne fait plus d'anastomose, on ne fait plus de sophagéctomie par voie transiatale, et il faut examiner au moins 23 ganglions. C'est fait de par le professeur Pannis, on m'a un petit peu troupé. Il faut examiner au moins 23 ganglions, et ces 23 ganglions, on sait tous sur nos pièces opératoires, même dans le centre expert, qu'on peut parfois ne pas les avoir. Et donc on s'est interrogé sur l'impact de la radiochimothérapie sur ce nombre de ganglions. Vous savez, dans le rectum, il y avait des papiers qui avaient suggéré que la radiochimothérapie niveau du ventre pouvait diminuer le nombre de ganglions envahis, ça c'est sûr, et le nombre de ganglions analysés. Et donc cette même étude a été faite en un mispost-dote dans les sérends de visée français, permettant de confirmer que la radiochimothérapie entraîne un downstaging tumorale, ça évidemment, on le savait déjà, également un lymph node downstaging, permettant donc de diminuer le stade PN, mais on observait, et ça c'est très intéressant pour les critères qualité de la chirurgie, que le nombre de ganglions préélevés était significativement plus faible chez les patients qui recevaient une radiothérapie, et ce, à qualité chirurgicale égale. Ce qui veut dire qu'à ce jour, tous les critères de qualité, quels que soient les organes d'ailleurs, qui sont définis avant tout traitement néoadjuvant, à l'époque où il n'y avait pas ces traitements néoadjuvants, doivent être repensés à l'heure de ces traitements néoadjuvants, que ce soit sur les marges, que ce soit sur les nombres de ganglions prélevés à l'intérésie. Deuxième information intéressante, c'est qu'il nous semblait, également dans des centres qui ont beaucoup l'habitude de cette chirurgie qu'un sarcosophage, qu'un certain nombre de patients, malgré une stratégie intensive de radiochimothérapie, une chirurgie de qualité extensive, avaient des marges positives, ce qu'on appelle une résection R1. Et il nous a trouvé intéressant de voir pourquoi, malgré une chirurgie et une prise en charge thérapeutique optimale, ces patients pouvaient être R1. Et donc l'idée de départ était de voir à quoi correspondait dans un panel de 19 centres européens qui étaient des centres experts en chirurgie de sarcosophage, quoi correspondait ces R1. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris sur une large cohorte de patients de plus de 3 000 malades, des patients R1 qu'on a compassés aux patients R0. Il y avait des analyses statistiques par appareillement sur ce corps de propension. On a pu comparer des groupes et ainsi constater, premièrement, ce qui n'est pas un scoop, c'est que les patients qui ont un statut R1, c'est-à-dire un envahissement microscopique des marges de section, ont une survie diminuée par rapport à ceux qui ne l'ont pas, avec augmentation du risque de récidive loco-original, métastatique et à distance. C'est la courbe que vous voyez. Mais beaucoup plus intéressant, et ce qui est très original et qui a depuis été montré également dans le pancréas et dans le rectum, c'est qu'en fait, le R1, lorsque la chirurgie est bien faite, ce n'est pas un critère de mauvaise qualité de la chirurgie, c'est un critère d'agressivité de la tumeur. Autrement dit, il y a une corrélation très forte entre le risque de R1 et le nombre de bonguions envahis. Vous avez une augmentation forte du nombre de bonguions envahis chez les patients R1. Deuxièmement, ces patients ont un risque d'autre marge envahie positive qui est élevé. Quand vous avez une marge R1 verticale, vous avez un haut risque de marge R1 latéral positive. Et troisièmement, vous augmentez fortement le risque de maladies métastatiques. Autrement dit, le R1, après une prise en charge thérapeutique optimale et notamment chirurgicale, n'est pas une erreur de chirurgie obligatoirement, mais souvent un problème d'agressivité du moral. Raison pour laquelle, ça c'est important, ce papier suggère également que ce n'est pas une radiochimiothérapie qu'il faut faire chez ces malades parce que le problème n'est pas un problème local, le problème est un problème systémique et qu'il faut leur faire une chimiothérapie à cause du risque métastatique élevé. Et on suggère qu'une analyse de sous-groupe explique que vous voyez, alors que les patients ont un R1 qui est local, le fait de faire une chimiothérapie systémique va diminuer le risque de maladies métastatiques et c'est ce que vous avez ici sur cette courbe. Donc il y a une espèce de changement de concept de la notion de R1, notamment en discussion en RCD. Un sujet qui va intéresser également de mon frère Gaston-Enterologue, vous savez que non d'avons pas d'essai randomisé à ce jour évaluant une situation néoadjuvante chez des patients opérés. L'intérêt d'une prothèse posée pour traiter la dysphagie, cette dysphagie fréquente chez des patients atteints à cancer d'ésophage ressemblerait assez logique à partir du moment où le statut d'utilisation est essentiel pour les subopérateurs d'essayer de renourir les patients en leur posant une prothèse. Notre idée, à partir de l'expérience du Cialis, c'est que cette prothèse était délétère, comme elle avait été, comme vous le savez cette fois, via des essais randomisés, suggérés comme étant délétères sur la survie globale chez des patients opérés d'un cancer colo. Et donc l'idée ici était de regarder un rétrospectif chez des patients parfaitement appareillés, ceux ayant été pris en charge par une prothèse avant une chirurgie versus ceux n'ayant pas eu de prothèse et opérés d'emblée. Tous les patients étaient résétables d'emblée et vous voyez que le fait d'avoir sur des groupes comparables la pose d'une prothèse entraîne une diminution du risque de la possibilité d'avoir une résection R0 dans le groupe prothèse diminue la survie globale via une augmentation du taux de récidive bloco-original et une diminution de ce délai de récidive. Donc ce papier suggère même si c'est une étude rétrospective mais je crains qu'on n'ait pas décès randomisé puisque plusieurs papiers ont dans le même sens depuis que la prothèse oesophagée est très bien en situation palliative mais qu'en situation néobjumante elle est probablement si ce n'est inutile ou plus délétère sur la qualité de l'exérif chirurgical et la survie des patients. Les grandes avancées dans la chirurgie du cancer oesophage qui a une importance parce que vous allez voir que ça interagit directement avec les traitements et l'opératoire et la survie a été la chirurgie mini-invasive. Il n'y a pas grand chose je ne vais pas passer deux heures dessus il y a deux essais randomisés un premier publié dans Lancet en 2012 qui a comparé une approche mini-invasive par thoracoscopie la paroscopie donc le temps thoracique et abdominale par voie mini-invasive avec incision cervicale versus vous voyez une approche ouverte avec déjà un pied dans la comparabilité puisque les patients du bras ouvert n'avaient pas d'anastomo cervical ce qui va induire un certain nombre de limites dans l'interprétation de cette étude un petit nombre de malades 50 versus un peu plus de 50 dans chaque bras et les données sont très intéressantes même si elles sont surprenamment très belles sur le papier à savoir une diminution très nette du taux d'infection pulmonaire qui était le critère principal de le jugement à deux semaines qui était de 9% d'embras mini-invasive versus 29% d'embras ouverts juste pour vous rappeler que ce chiffre de 9% n'a jamais été reproduit depuis par aucune équipe dans le monde et nous semble probablement lié au fait que les médecins n'étaient pas aveuglés sur le bras de traitement et donc vous pouvez avoir un biais dans l'évaluation néanmoins on voit qu'il n'y a pas d'autre impact négatif de cette approche mini-invasive notamment vous le voyez sur le taux de résection à zéro sur le statut moral qui était parfaitement comparable entre les deux groupes donc cet essai a fait beaucoup couler d'encre parce que même si les résultats sont encourageants et correspondent effectivement à ce qu'on voit en pratique ils étaient pour une centaine de malades très 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 percutes la deuxième approche qui est une approche radicalement différente est une approche française visée à dire que la morbidité de la chirurgie dans ce astrophage n'est pas liée à l'ouverture du thorax et donc pas la douleur de la thoracotomie c'était l'hypothèse de l'essai précédente mais au fait qu'on opère des deux côtés du diaphragme donc ça c'est l'hypothèse que je défends depuis des années et qu'on a voulu tester dans cet essai randomisé c'est à dire d'essayer de voir si on fait toujours en gardant une chirurgie de qualité au niveau du thorax en ouvrant le thorax mais cette fois en ayant une approche au niveau abdominal uniquement par voie mini-invasive diminuant ainsi la disruption diaphragmatique et les paralysies récurrentielles les paralysies diaphragmatiques et les complications pulmonaires post-opérentoires et donc c'est ce qui a été testé dans cet essai randomisé qui a fédéré une quinzaine d'équipes en France avec je vous l'avais fait courte en termes de méthodologie énormément de critères qualité ont été mis de contrôle sur la qualité de la chirurgie les chirurgiens avaient déjà fait la lornicœur avant de rentrer dans l'essai et vous voyez que de façon très intéressante on montre une réduction de 70% du risque de complications pulmonaires alors que tous les patients avaient bien une thoracotomie les suggérant dans deux choses premièrement que la laparoscopique est un geste simple juste de dissection de l'estomac pour le préparer de tubuliser doit être fait maintenant systématiquement dans le chirurgie dans sa rosoflage que petit deux ce n'est pas le fait d'ouvrir le thorax qui provoque en soi des complications pulmonaires mais plutôt de travailler de chaque côté du diaphragme comme le souten les résultats s'étaient randomisés c'est évidemment si on regarde en détail l'ensemble des comorbidités c'est essentiellement que le plan pulmonaire on a un bénéfice avec diminution très nette des complications pulmonaires vous voyez qu'il n'y a pas d'impact sur la mortalité mais vous voyez les tout petits chiffres la mortalité du cancer de l'esophage en France c'est de l'ordre de 20% maintenant si vous prenez les 15 ou 20 ans qui font des grandes quantités de cancer de l'esophage c'est retrouvé dans plusieurs essais ces chiffres de 1% de mortalité post-opératoire à 30 jours et vous voyez qu'il n'y a pas une augmentation d'autres complications notamment de type chirurgical ces courbes de survie on a attendu 3 ans pour pouvoir sortir les chiffres mais avoir au moins un délai de 3 ans de surveillance pour tous les malades vous voyez et qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la survie et c'est la seule essai randomisée qu'on a à ce jour montrant des chiffres de survie grâce à l'approche mini-invasive voire on pourra en discuter si vous voulez la courbe mini-invasive est au-dessus probablement par diminution des complications pulmonaires donc au total ces deux essais suggèrent que l'approche mini-invasive doit devenir un standard et a fortiori l'approche laparoscopique parce qu'elle permet une diminution des complications globales diminution des complications pulmonaires sans impact négatif sur la récidive et la survie alors il nous avait semblé c'est intéressant de regarder l'impact sur la mortalité vous doutez bien qu'à partir des données de 250 malades dans les séries randomisées c'était trop juste pour regarder la mortalité donc on a saisi la base du MSI et on a à partir de l'outil statistique sophistiqué sur 3000 malades sur une période de 3 ans et c'est de regarder l'impact de la laparoscopique sur la mortalité du cancer des ophages vous voyez qu'on obtient exactement la même amplitude de bénéfice que ce qu'on avait montré dans les séries randomisées mais cette fois opératoire à savoir une réduction significative de la mortalité à 30 jours et de la mortalité à 90 jours laissant donc à penser que clairement et c'est ce que maintenant toutes les sociétés savantes à travers le monde recommande l'approche mini-invasique doit être le standard et tout ceci bien sûr était toujours significatif après ajustement sur les barrières confondantes vous voyez un bénéfice très net de 40% de réduction de risque relative autre donnée intéressante qui est récente également c'est cet essai que vous connaissez probablement qui a évalué l'intérêt d'une radiochimothérapie cette fois j'étais pas là non opérable avec un schéma de type Folfox versus le standard qui était un schéma de 5-6-platine c'est donc l'essai prodigieux 5 l'essai donc national intergroupe qui de façon très intéressante ne montre pas de bénéfice ou de modification de la survie entre les deux schémas thérapeutiques mais laisse suggérer que le Folfox est mieux toléré notamment je vous ai souligné ici un des éléments essentiels alors à diminution du taux de décès toxique d'autres critères de morbidité liés à la de gras 3-4 et très diminuant en gras Folfox faisant donc discuter maintenant à RCP une radiochimothérapie à base de Folfox pour ces cancers de l'osophage non opérable et progressivement abandonnés le schéma la 5-4-6-4 la dernière information que je voulais partager avec vous c'est ce qui va à mon avis émerger dans les années à venir c'est que jusqu'à présent les patients qui étaient nés non-répondeurs à la radiochimothérapie disent qu'ils vont envoyer une chimiothérapie palliative considérant donc que non-répondeurs étaient mauvais chronostics étant donc des candidats mauvais pour la chirurgie on avait ces données de l'essai randomisé FFCD802 je vous rappelle que cet essai randomisé à l'époque comparé radiochimio-exclusive versus radiochimio-sulite chirurgie pour des carcinomes essentiellement épidermoïdes localement avancés qui étaient répondeurs chez ces malades une partie puisque les patients étaient inclus tout au départ une partie n'était pas des patients répondeurs et donc ces non-répondeurs ont été analysés même s'ils n'avaient pas été randomisés et donc ce que je voulais vous montrer ici c'est que en vert vous avez comme attendu la survie des patients répondeurs en rouge la survie des patients non-répondeurs jusque là pas de secours les patients répondeurs à la radiochimio-thérapie ont une biologie tumorale plus favorable et un meilleur pronostic l'information très intéressante c'est celle-ci c'est à dire que vous voyez que la courbe des non-répondeurs qui ont été opérés à visiteur à tille autant dire ceux qui initialement avaient mauvais pronostic vous voyez que leur courbe de survie devient tout à fait superposable à celle des répondeurs je la refais une deuxième fois la courbe en vert des patients répondeurs ont un pronostic favorable la courbe en rouge ce sont les patients non-répondeurs qui initialement ont été mauvais pronostic mais parmi ceux qui ont été opérés vous voyez qu'on rejoint la courbe des répondeurs autrement dit vous pouvez changer le cours du pronostic du cancer de l'osophage si vous avez une absence de réponse au traitement par radiochimio-thérapie en proposant un traitement de sauvetage on va appeler une chirurgie de sauvetage qui est la chirurgie permettant donc d'obtenir des taux de survie comparables à ceux alors si on regarde cette faisabilité de la chirurgie de sauvetage c'est grave c'est grave parce que vous avez très peu d'études dans la littérature très peu d'équipes qui rapportent des taux de mortalité qui sont explosifs qui peuvent aller jusqu'à 30% dans certaines équipes de mortalité post-soclare c'est évidemment prohibitif et je vous ai mis ici l'augmentation de la mortalité l'augmentation du taux de fistule l'augmentation du taux de complications pulmonaires regardez quand même que ces études sont des études anciennes résumées ici dans cette mécanalyse et vous voyez que la majorité des études dès le siècle dernier probablement plus des années 90 ça c'est important parce que ce qui nous a semblé doux et c'est notre expérience à l'île c'est qu'on fait de plus en plus de ce type de patients en rattrapage et on n'a pas ces chiffres donc on a lancé une grande étude européenne qui nous a permis de récupérer dans des centres experts 308 patients opérés d'une chirurgie de sauvetage qu'on a comparé par ce genre de propension avec des patients qui étaient dans une stratégie de radiochimioterapie suivie de chirurgie ok donc les patients ici dans le groupe sauvetage c'est des patients sur lesquels il n'y avait pas de projet chirurgical au départ qui ont été engagés dans une radiochimioterapie exclusive et parce que ils étaient non-répondeurs ou parce que 3 ou 4 ans après ils ont récidivé après une réponse complète ont finalement été opérés l'idée de ça était de voir petit 1 la mort de l'immortalité post-opératoire petit 2 quel était le bénéfice oncologique de cette chirurgie considérée comme AORIS les résultats sont très intéressants parce que vous voyez que sur cette grosse étude européenne de centres experts et de comment je veux dire de techniques standardisées vous voyez que la radiochimioterapie avec une chirurgie de sauvetage n'est pas associée à une augmentation de la mort de l'immortalité ça veut dire qu'aujourd'hui une chirurgie faite après une radiochimioterapie à l'exclusif dans ces centres qui ont l'habitude ne péjore pas les suites opératoires de façon majeure vous avez néanmoins et c'est essentiellement lié à la dose de rayon une augmentation du risque de fistule anastomotique notamment pour les patients qui ont plus de 55 ans la donnée la plus intéressante c'est évidemment celle-ci c'est à dire qu'il n'y a pas de différence de survie entre une stratégie d'enblée de radiochimioterapie suivie de chirurgie versus une stratégie de radiochimioterapie exclusive et chirurgie en cas de non-réponse et ou de récits d'accord les revueurs nous avaient demandé deux analyses de sous-groupe au volume bas-volume c'est comme d'habitude mais voyez ici que ça s'amplifie notamment parce que ces maladres sont plus fragiles la situation est plus complexe et donc la mortalité post-opératoire est plus importante et ce qui est surtout très intéressant notamment à discuter avec les radiothérapeutes dans l'RCP c'est la dose de rayon c'est que si la dose de rayon administrée est super à 55 grèves vous mettez en péril si le patient est non-répondeur la possibilité d'une chirurgie de rattrapage parce que vous voyez que cette dose de plus de 55 grèves augmente de façon dramatique la mortalité post-opératoire en passe de 4 à près de 30% la morbidité les complications anastomotiques les complications infectieuses et les complications qui connaissent tout ceci sachant qu'il n'y a aucun papier dans la littérature notamment des séries qui montrent un bénéfice à augmenter la dose de rayon au-delà de 50 grèves donc s'il vous plaît battez-vous en RCP pour que ces patients qui sont envoyés dans une prise en charge de radioschime table exclusive soient premièrement avec une dose de rayon inférieure à celle de 50.4 directe qui est la recommandation actuelle et deuxièmement que ces patients soient réévalués à la fin de cette stratégie de radioschime exclusive pour s'il reste de la tumeur puisse bénéficier un peu dans une chirurgie de rattrapage la dernière information c'est qu'on a un certain nombre de patients ça commence à devenir de plus en plus important qui après des années de réponses complexes se mettent à réévoluer un local régional et l'idée était de voir quel était l'intérêt encore une fois de la chirurgie à ce niveau-là donc vous voyez que ça reste quand même des chiffres assez petits c'est des données émergentes de 74 malades à nouveau pas de différence en termes de suite opératoire morbidité etc à cette chirurgie de rattrapage cette fois comme récidive local régional à distance de la prise en charge initiale et surtout en fait ce qu'on évalue en termes de survie ça va être la biologie tumorale ces malades qui récidivent à distance ils ont très bien répondu comme vous pouvez s'y attendre s'ils ont bien opéré leur survie va être supérieur à ceux qui avaient eu de bénéfice qui n'avaient pas eu de réponse complète et donc clairement ces patients avec une biologie tumorale favorable doivent être proposés à la chirurgie parce que justement la radiochimothérapie a permis de sélectionner les candidats à une maladie qui pouvait répondre à un traitement local en cas de révolution à distance donc la conclusion que nous avions faite c'était que clairement dans le XXIe siècle la chirurgie sauvetage doit faire partenir partie de l'arsenal thérapeutique de la prise en charge des cancers de l'osophage parce qu'elle permet d'offrir des bénéfices à court et à long terme corrects et satisfaisants en faisant attention à l'expertise du centre et la dose de radiothérapie reçue dernière information qui n'est pas une actualité scientifique mais une actualité stratégique organisationnelle et de recherche c'est que beaucoup de recherches étant l'espoir en s'enlève et le sauvage étaient faites sur des essais randomisés c'est-à-dire qu'on pose une question on obtient un financement et on a les résultats 10 ans après évidemment à cette allure on n'est pas prêt de guérir le cancer estophage et donc l'idée est de changer de paradigme et ce changement paradigme a été fait grâce à tous les CHU et tous les CLCC de France qui se sont associés à ce projet subventionné par l'INCA et un consortium industriel qui s'associe maintenant à la démarche qui est de collecter de façon prospective et systématique dans tous les CHU et tous les CLCC les cas de patients quelle que soit la stratégie de traitement chirurgie radiochimothérapie ou autre ou chirurgie palliative qui est ou pas chirurgie les cas de patients traités pour un lanceur de l'œsophage et de l'estomac dans une base clinico-biologique donc toutes les régions y compris que le Limousin est représenté dans cette stratégie de collection systématique et vous voyez qu'on a un certain nombre de plateformes appelées épidémiologiques biostatistiques qualité de vie science humaine et sociale toutes les plateformes de CRP et de tumeurs de banking sont également associés avec 15 000 patients attendus sur une période de 6 ans d'études les critères d'inclusion comme je vous l'ai dit je ne vais pas rentrer en détail c'est tous les malades quel que soit le stade tumoral quel que soit le traitement quel que soit les médecins qui les voient peu importe l'objectif c'est de collecter des données et l'autre originalité c'est-à-dire que ce sont des complexes mais elle n'est pas trop ici on a schématisé en ligne tous les schémas de traitement possibles pour le cancer de l'œsophage ou le cancer de l'estomac et de collecter avant ou après chaque phase de traitement par exemple dans un patient qui va rentrer dans une phase de chimio-chirurgie-chimio avant le début du traitement à la fin de la chimio avant la chirurgie après la chirurgie après la chimio mais surtout c'est très intéressant et très original au moment de la récidive on va collecter de façon systématique des données de biologie de tumeurs et différents questionnaires des questionnaires socio-économiques des questionnaires qualité-vie et des questionnaires de changement social sur la dépression et l'anxiété nous permettant ainsi de banquer un grand nombre de données qui sont extrêmement intéressantes à partir du moment où elles sont sur le plan du territoire évidemment associées à des données biologiques juste pour terminer sur cette diapositive sachez qu'à ce jour je voulais déjà vous remercier parce que depuis que le finance standard de 2012 la base a été ouverte en 2015 et à ce jour on a déjà plus de alors qu'on est un an un peu moins d'un an et demi on a déjà plus de mille malades enregistrés ce qui atteste de l'intérêt de cette dynamique et de ce type de recherche juste pour vous donner une overview de ce que je viendrai vous présenter peut-être dans 5 ans ce sont tous les principaux essais européens sur la prise en charge du cancer de l'osophage donc comme je vous le disais en introduction on a actuellement un essai irlandais qui est maintenant européen et la France est ouverte qui compare chimio versus radiochimio dans les adénocations de la jonction je vous ai expliqué que ça faisait débat cet essai qui est un essai français qui vient d'ouvrir qui compare chez les patients traités par radiochimio avec une réponse complète morphologique réponse complète morphologique est-ce qu'il ne faut pas les opérer ? pour l'instant on n'a pas la réponse on a un essai anglais vous savez que les anglais sont toujours un petit peu en retard sur ce point là qui cherche à évaluer l'intérêt de la surgimie invasive cette étude que vous connaissez probablement qui est une étude de stratégie permettant de comparer un schéma de radiochimio standard à la française j'allais dire avec du Folfox versus selon le schéma cross ce sont du Carbo et du Pachytaxel on a également cet essai qui vient de quasiment terminer sa phase 2 qui est un essai d'escalade de doses en radiothérapie pour améliorer le contrôle de la maladie et puis d'autres essais européens sur la chirurgie robotique ou sur l'intérêt de la chirurgie dans les réponses complètes qui vont arriver dans les années à venir je vous remercie